Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens comme promis pour vous parler de ma lecture du dernier livre de Michel Lucie, On la trouvait plutôt jeunie. Donc en quatrième de couvre, en fait, on a un extrait du livre, donc c'est compliqué de vous en parler sans parler forcément un petit peu de l'histoire, mais je vais vraiment faire attention de ne pas vous spoiler. C'est donc l'histoire de... On a un personnage principal qui s'appelle Lailie, qui est vraiment une mère courage et qui élève toute seule ses trois enfants, donc Alpha, Bambi et Tidian, dans un appartement qui est beaucoup trop petit, dans une cité HLM. Et donc Lailie est une femme qui a fui de ma vie, elle était très pauvre, maintenant elle enchaîne les emplois de femmes de ménage dans des hôtels et elle vient justement de trouver un CDI et elle attend. Elle espère que grâce à ce CDI, en tout cas, elle va vite se voir attribuer un logement plus grand pour elle et ses enfants. Et d'un autre côté, on a un homme qui est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Et alors, c'est très particulier parce que sur les caméras de surveillance, on voit une femme qui ressemble vraiment beaucoup à Bambi. Et donc c'est cette fameuse femme qui a vu la victime en dernier, qui était avec elle en dernier. Donc il y a une enquête de police qui va se construire autour de ça et il y a tout plein de rebondissements qui vont arriver. Voilà, je ne vous dis que ça quant à l'histoire. En ce qui concerne mon ressenti, alors d'après moi, ce n'est pas le meilleur de Michel Bussi. Je n'ai pas eu ce waouh de fin où je me suis dit, mais un truc de fou que je n'ai pas vu venir. Mais j'ai quand même été surprise, je ne pouvais pas tout deviner, ce n'est pas possible quand même. Monsieur Bussi a quand même beaucoup de talent d'écriture et de manipulation au niveau de ses histoires. C'est indéniable, on ne peut pas lui enlever. Mais voilà, après j'étais vraiment très prise par une histoire de Lainie puisque au fur et à mesure du livre, en fait, on voit, elle nous raconte son histoire, on a envie de connaître son secret. Voilà, donc là le pari est réussi quand même, puisqu'une fois que j'avais le livre entre les mains, je ne pouvais vraiment plus le lâcher. J'avais envie de connaître la fin et j'étais vraiment frustrée de le reposer le soir et de devoir attendre le lendemain pour continuer ce roman. Voilà, donc vous l'avez compris, j'ai passé un bon moment sans pour autant avoir eu le coup de cœur. Mais voilà, belle histoire. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Et sinon, je vous invite aussi à le découvrir et à vous faire votre propre avis, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, vous laissez un petit like et vous vous abonnez à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et moi, je reviens très vite avec le livre de Fabrice Papillon, Le Dernier Hiver. Voilà, c'est un pavé quand même. Je pense que j'en ai pour un certain temps. Mais j'en reviens très vite quand même. Voilà, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501